La vie, ça tient à trois fois rien. La mienne, par exemple, elle peut se résumer à trois choses. Une pince à linge, un kiwi, un joint de plomberie. Tu pensais à nous, là-bas ? Là-bas ? C'est trop joli de dire là-bas, c'est trop facile. Là-bas, ça s'appelle une prison. Tu sais ce que c'est une prison ? Les heures et les jours dans une prison, les années. Le monde au dehors, qui passe sans toi, qui roule sans toi, qui vit sans toi, toujours sans toi. Quand j'étais plus jeune, j'habitais dans un petit studio dans un immeuble au quatrième étage. Et j'étendais mon linge à la fenêtre. Un jour, la pince à linge a cassé et mon slip est tombé. Et pour le récupérer, je devais passer par l'appartement des voisins en rez-de-chaussée. J'y suis allée, on a fait connaissance, on est devenus amis. Et un jour que j'étais invitée chez eux, j'ai rencontré mon futur mari. Si vous m'aviez écoutée, nous n'en serions pas là. Soyez lucide, mon cher. Le gouvernement a fui, les Prussiens occupent Paris, la populace s'échauffe. Et vous, qu'espérez-vous, vous refaire ? On s'est mariés, on a eu un enfant. Et mon fils, c'était toujours moi qui l'a emmené à la crèche. Mais un jour, mon mari a ramené des kiwis. J'en ai mangé et ça m'a rendu malade, j'ai fait une indigestion. Le lendemain, c'est mon mari qui a emmené mon fils à la crèche. Ça ne devait pas être lui, il a pris sa journée exprès pour ça. Voilà, ils ont eu un accident et mon fils est mort sur le coup. Et mon mari s'en est tiré, lui, mais il m'a toujours tenue pour responsable à cause des kiwis. Quand tu dis non, j'ai envie de me coller contre ta peau, de plonger dans ton odeur. Je peux ? Non. Quand tu dis non, je n'ai plus de résistance. Je n'arrive plus à me tenir à distance. Dis-moi oui. Non. Je vais m'approcher de toi. Non. Je vais te sauter dessus. Non. Ne dis plus non, s'il te plaît. Non. Arrête. Non. Dis-moi oui. Non. Mais je vais. Non. C'est une torture, Marina. Mais non. D'habitude, je ne suis pas fan des brocolis, mais là, je me régale. Merci. J'aimerais bien savoir cuisiner. Il faut se lancer. Ah non, il faut du talent. Moi, je n'en ai pas, je le sais. J'ai déjà essayé avec des livres de cuisine. C'était une catastrophe. Tu sais ce qu'elle pense de toi, Michèle? Non. C'était une connasse avec un petit pot dans la tête. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle l'a dit. « Désorganisation de la production d'hormones et de testostérone, 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 testostérone. » C'est la testostérone qui fait gagner les guerres, non? Pas seulement la vodka. Et il gagne mon corps. Le blindage est créé. Tu ne crains plus rien. Tu peux te promener, fière et libre, avec ta voix grave dans les rues débiles en ruines. Tu sais qu'une armée en moustache ne pourra laisser de traces à l'intérieur de toi. Après, on s'est séparés. Et moi, j'ai fait une dépression. Je voulais vraiment en finir. Alors un jour, j'ai pris dix doses d'aspect GicMil avec deux tubes d'antidépresseurs. Comme ça, j'étais sûre que je ne pourrais pas en réchapper. J'ai tout mis dans la bouche et je suis allée au robinet me servir un grand verre d'eau. Mais ça, je l'ai appris plus tard. Il y avait une fuite au sous-sol à cause d'un joint périmé. Et le plombier, pour réparer, avait dû couper l'eau au compteur général. Je me suis retrouvée comme une conne, la bouche pleine de mes dents, sans pouvoir les avaler. Peut-être... Peut-être, on peut inventer un pays. Un pays à côté du monde. Quand j'étais petite fille, j'inventais des pays à côté du monde. Mon oncle dit qu'il voudrait bien déposer les armes mais qu'il n'a pas d'endroit pour les poser. Est-ce que tu aimes toujours les chiennes bâtardes et rondes ? Parle-moi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...